Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls ! Les annonces s'enchaînent et notamment une qui nous annonce la sortie d'un deuxième perso Arena et cette fois-ci il s'agira donc de Byakuya directement issu de l'arc Fulbring ! Comme d'habitude bien sûr on va découper le personnage sous toutes les coutures, on va regarder un petit peu de quoi il est fait, stat gameplay à l'appui bien entendu, mais surtout c'est qu'on va jeter un petit coup d'oeil un peu plus précisément à la loterie qui va avec ce Byakuya et y'a des trucs ça commence à devenir un peu bizarre. Bon concernant le perso lui-même, Byakuya directement issu de l'arc Fulbring, la loterie Arena Fierté ! Déjà on le sait, la loterie Arena ça veut dire que cette version de Byakuya en effet va disposer de certaines compétences qui ne seront valables que dans le mode Arena, même si en dehors de ça effectivement la quasi-totalité de ces compétences fonctionneront dans n'importe quel mode de jeu. On a une loterie qui est classiquement disponible à partir de demain matin et ce jusqu'au 21, à 48 heures de l'anniversaire, dites-vous ! Ici petite indication, le fait qu'on ait 4,5% de chances d'obtenir un 5 étoiles de la sélection et un ennemi en dehors nous indique qu'on sera donc en présence d'une bannière composée de 9 personnages. Pour nous intéresser au perso en lui-même, vous allez voir qu'en effet il est quand même loin d'être dégueulard, et je rappelle que les persos arènes sont des persos premium. Il est spécialisé dans les attaques puissantes bleues, donc en d'autres termes orientées pressions spirituelles et attaquera à distance. Son attaque puissante 2 va générer une barrière, c'est-à-dire un bouclier. Toutes les attaques en dehors de sa strong 2 pourront provoquer de la lacération, pas déconnant quand on y pense parce qu'en effet étant donné qu'il se bat avec les pétales de Senbonzakura, vu comme ça lacère les ennemis pour ainsi dire, c'est pas déconnant qu'on ait un Byakuya avec lacération, ça reste RP. Deux compétences d'arène ensuite que l'on a déjà rencontré précédemment sur Grimmjow, à savoir une utilisation d'attaques spé supplémentaires, et bah il aura foulé. On le sait tous, dans le mode arena on a besoin d'aller vite, donc forcément pouvoir se déplacer vite grâce à fouler, ça fait du sens. Mais également avoir une petite spé supplémentaire dès l'early, ça s'apprécie également. Et ensuite, attention, c'est là qu'on arrête de décoder. Nouvelle compétence innée, lacèrement toutes les 5 secondes. Voilà, déjà direct, le mec toutes les 5 secondes il pose un DOT. Un petit peu comme le Yamagi Guerre Sanglante V2 qui lui posait déjà un DOT, c'était du feu en l'occurrence. On a vu ensuite le Shinji Spirit Society qui lui mettait de la paralysie un peu partout. Et bah là on retrouve un nouveau DOT, mais c'est un DOT vraiment d'un genre très chiant, puisque concrètement tous les ennemis qui sont sous l'effet de leur lacération, et bien ne peuvent rien utiliser d'autre que leur auto-attaque. Et ça en arène c'est complètement cheaté. Puisque si en face les mecs ils ont pas des nads très énervés qui peuvent vous attaquer à distance en vous mettant de lourds dégâts, mais qu'à l'inverse ce sont des persos spé qui ont besoin de compter sur leur strong pour pouvoir mettre un maximum de DPS, et bah là ils seront bien dans la sauce parce que pendant quelques secondes, la lacération de Biakuya les empêchera de s'en servir. Ah oui, j'oublie de préciser, oui, ça bloque aussi l'attaque spéciale. Donc si vous-même vous êtes en train de jouer contre un Biakuya comme ça, bah si vous êtes sous l'effet de la lacération, vous allez compter les secondes avant de pouvoir récupérer le plein potentiel de votre perso. Sans compter que derrière, le Biakuya, en plus de ça, il obtient fléau délacéré plus 40%, donc 40% de dégâts supplémentaires sous les ennemis qui sont sous l'effet d'une lacération. On n'oublie pas que cette lacération, on va la retrouver partout sur le moveset du perso en dehors de la Strong 2. Et en plus de ça, histoire de parfaire le tableau, il a équilibre le type. Alors sur le papier, le perso est complètement fumé quoi. D'un point de vue statistique, bon, on passe très vite, c'est un perso typique de l'ère moderne du jeu, les stats n'ont rien de plus, rien de moins que ce que l'on voit habituellement. Le killer reste très simple à employer, killer d'Aranca, ce qui en plus va avoir le bénéfice, on va dire, de s'accorder avec la prochaine saison d'arène, saison pendant laquelle nous n'allons plus affronter des shirigamis, mais des mobs de type Arranca. Attaque spéciale, bon, sans grosse surprise, tempête du cerisier, effectivement, manipule un torrent d'innombrables fragments de lames, infligeant des dégâts colossaux et lacérant tout ennemi touché. Cléo délacéré plus 40%, rappelez-vous. Le soul trait dégâts des attaques puissantes plus 20%, donc tu sens que effectivement ce Biakuya, il a pas fini d'être offensif un maximum. Au niveau des compétences idées, eh bien, c'est là qu'on va retrouver la lacération toutes les 5 secondes, et en plus de ça, petite immunité au gel, pourquoi pas. Ensuite, niveau compétences disponibles, évidemment, c'est la foire à la saucisse également. Les auto-attaques et les strongs profitent de 20% de renfort chacune, on a 40% de renfort sur l'aspect. Les attaques puissantes sont naturellement déchaînées. Malédiction plus 2 secondes, puisque la lacération reste, comme on l'a dit, un dot au même titre que le feu et le poison. Le fléau délacéré plus 40% qu'on a déjà vu. Rapidité plus 1, très classique, mais en arène, va venir se conjuguer avec la compétence foulée. Il dispose d'équilibre nativement, c'est pas qu'une compétence qui fonctionne dans le mode aréna, c'est une compétence dispo n'importe où où on utilise le perso. Et temps de recharge des attaques puissantes de 12% en compétence, plutôt pas mal. Je veux dire plutôt pas mal, par rapport à ce qu'on a vu sur le personnage, ça veut dire complètement fumé. En arénatré, on retrouve des choses très intéressantes également. On part sur une base de 7% de temps de recharge, avec plus 90% de pression spirituelle quand le niveau du perso sera suffisant. Et derrière, les aptitudes qu'on va retrouver en arène en dehors du all stat plus 5%. Ça va commencer par un all stat plus 10 au level 1. On va avoir justement l'une de ces fameuses compétences spécifiques arène, donc l'utilisation d'une spécifique supplémentaire à partir du niveau 2. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas besoin de beaucoup pousser le personnage en aréna pour commencer à débloquer des trucs très intéressants. Au niveau 5, on va obtenir foulée. Donc là, à partir de là, on va avoir un Byakuya qui ne va faire que courir après ses adversaires pour cartonner tout le monde de lacération. Et au level 10, dégâts des attaques puissantes plus 30%. Encore une fois, toujours plus offensif, Byakuya. Et même du point de vue du gameplay, le perso est juste incroyable. Là, on a déjà une très très belle animation d'attaque spéciale. Bon, en plus, voilà, c'est Byakuya, mon capitaine préféré. Donc, forcément, on essaie de rester objectif cependant. Attention, attention. Ensuite, on va passer directement sur les animations Strong 3. Regardez-moi ce full screen. C'est fluide, ça part instante, ça claire tout ce qu'il y a autour. Le bouclier qui se déclenche en Strong 2 avec une AOE à distance que Byakuya pose devant lui avec une lame qui ensuite va venir chasser les mobs un petit peu distants. Et la Strong 1 qui fait... Nympe. T'as vu... Au secours, la Strong 1, quoi. C'est n'importe quoi. La portée autant vers l'avant que la portée latérale. Le petit auto-attaque à quatre coups. Jusque là, c'est OK, tiens. C'est un perso qui, typiquement, n'est pas que bon sur le papier, je veux dire, derrière, on a quand même un gameplay qui est très dynamique, qui a l'air de quand même faire un max de dégâts, qui a l'air d'en tout cas d'être aussi efficace que l'on pourrait s'y attendre après la lecture de la fiche de stats et de la fiche de compétences. Maintenant, il faudra voir en pratique si effectivement le perso est vraiment fluide dans son utilisation, puisque certains personnages parfois peuvent avoir des petites latences assez pénalisantes entre l'enchaînement de chaque Strong. Il faudra voir un peu comment se comporte le personnage. Mais encore une fois, j'assiste bien sur le fait que ça, c'est un perso premium, OK ? Vous avez vu la dinguerie quand même ? Il est super bon, quoi ! Enfin, à voir comme ça, moi, je vois pas de critique négative. Bon, après, vous vous en doutez, le personnage, il vient pas tout seul, il vient dans une loterie, donc il y a des fileurs avec lui. Et là, bah là, je comprends plus, là, en fait, là. On est en 2021, à 10-12 jours de l'anniversaire. T'as vu la sélection qui va avec le Byakuya ? Après, forcément, pour les nouveaux joueurs qui sont en pleine conception de roster, d'équipe, de variété de personnages, etc. D'accord, en plus, il y a même deux persos saisonniers, en l'occurrence le Mayuri Mandarine, le fameux Mayuri Clémentine du Nouvel An, et l'excellente Soyphone Cacao. Pour les gens qui commencent à avoir un petit peu d'ancienneté sur le jeu, qu'est-ce qu'on en pense de voir ce genre de choses, là, à 15 jours de la Nive ? Du sixième, hein, pas du premier anniversaire, attention, on parle bien du sixième anniversaire du jeu, là, hein. Moi, je vous avoue, j'ai pas encore trouvé une réponse à cette question, tout du moins une réponse qui soit autre que décevante. Clairement, ici, sur les persos, vraiment intéressant, bon, il y a la Retsu, vous savez que j'adore cette Retsu, donc bon, je serais pas objectif, là, concernant, j'aurais même plutôt tendance à la défendre. Après, il y a éventuellement le Kenii, le Kenii qui peut toujours avoir une certaine utilité, mine de rien, en bref battle, hein. Bien développé, il peut encore mettre des dingueries, ce perso, hein. Le Guinray, ouais, ouais, il est pas mauvais, mais bon, faut avoir l'occasion de s'en servir, hein. Ensuite, le Kisuke Vitesse, bah, il a beaucoup plus d'utilité en Epic Raid. Le Okitake Force, euh, il sert encore à quelque chose, lui, aujourd'hui ? Ensuite, le Toshiro Instinct, bon, d'accord, admettons, lui, voilà, il peut encore y avoir des situations où il serait intéressant de l'employer, il a un soundtrack qui est pas dégueulasse, en plus. Après, voilà, faut avoir des doublons, faut l'équiper un minimum pour qu'il soit utile et intéressant. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on me présente un perso premium slash arena qui est complètement fumé d'un point de vue stat et gameplay. Et ensuite, on se tape ça comme filler. Euh, waouh. Moi, franchement, de mon point de vue, à moi, après, vous êtes libre d'avoir le vôtre, bien entendu, mais de mon point de vue, moi, je vois ça, je comprends tout de suite que Keelam n'avait franchement pas envie de valoriser le Biakuya. En général, pour rendre une loterie attractive, bien sûr, tu tables sur des persos en tête d'affiche qui sont quand même déjà bien valables, parce qu'ils ont des compétences de ouf, parce qu'ils ont un gameplay de ouf, enfin, bref, les persos, eux-mêmes, donnent envie, si tu veux. Mais il faut pas que ça se cantonne qu'aux persos de la bannière, surtout quand il y en a qu'un sur cette même bannière, puisque là, c'est une loterie spécifique Biakuya. Derrière les 8 autres persos, ils ont rien à voir avec la thématique de l'arène, eux, ils sont juste là pour venir meubler et rajouter des persos sur la sélection. Mais paye ta sélection, en fait, quoi. Encore une fois, ça, ça fera plaisir aux nouveaux joueurs, hein, si toutefois, il y en a qui ont envie d'aller poule là-dessus avec un joueur de la Nive, ce qui est pas franchement recommandé quand on sait qu'effectivement, 7 de ces persos sur 9 sont quand même des persos premium, donc à tout moment, vous tombez dessus, avec, par exemple, je sais pas, moi, les tickets 6 étoiles qu'on nous a filés récemment, n'importe quel ticket premium, Bravesoul ou gold que vous allez pouvoir récupérer ou farmer. Bah là, c'est compliqué quand même, hein. Donc là, j'avoue, je comprends pas bien. Après, j'espère tout simplement, moi, que ce Biakuya, tout comme le Grimjo qu'on a vu précédemment, j'arrive à 3500 tickets Bravesoul bientôt, j'espère pouvoir mettre la main dessus, effectivement, au travers de ces tickets, parce que même si les loteries me donnent absolument pas envie de poule, et celle-ci, vraiment, elle me donne pas envie plus 1 de pas poule dessus, bah j'espère pouvoir aller gratter sur ces tickets-là, je veux dire, j'ai quand même pas farmé depuis le mois de janvier pour que dalle, j'espère quand même. Donc, Caleb, par pitié, j'espère que ça, c'est juste, on va dire, ça se cantonne à ce genre de loterie-là, tu vois. J'espère qu'effectivement, vous avez quand même prévu quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup mieux présentable et de beaucoup plus qualitatif dans le cadre de votre 6e anniversaire de BBS. Là, je troll un petit peu parce qu'on va quand même pas se mentir, on peut sortir toutes les critiques que l'on veut au sujet du jeu ou de Caleb ou bref, mais au moins, ils savent organiser les anniversaires. Et c'est pas l'organisation du 5e anniversaire qui me dira le contraire. Donc, nous verrons bien, mais en tout cas, en ce qui me concerne, là-dessus, bah une nouvelle fois, il y a marqué un gros travers de la loterie, ce qui peut danser. Allez, c'est fini pour moi pour aujourd'hui, je retourne en direction de mon farm, j'ai pas encore atteint mon stock de tickets BBS maximum, donc on continue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de votre avis par commentaire sous la vidéo, de ce que vous pensez au sujet de la loterie, son organisation, du personnage en lui-même, bref, tout ce qui vous passe par la tête au sujet de la VOD du jour. Vous avez toujours en description également les 3 liens importants, Twitch, la chaîne de stream sur laquelle on est en live tous les jours, Twitter, qui est mon réseau social de prédilection, et Insta pour l'IRL qui pop de temps à autre. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien sûr à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater du futur sorti, et si t'as envie de régaler Free2Play, et bien je te rappelle que t'as le pouce bleu à ta disposition, si bien sûr le sujet t'a fait plaisir. Merci à tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien, et je vous dis à très vite pour la suite. La bise à tous mesdames, messieurs, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501